et bien bonjour à tous et à toutes c'est le par 99 j'espère vraiment que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait longtemps ça fait longtemps n'est ce pas on est en compagnie de simicus ça va ou quoi le mec la meuf elle en train de se foutre de ma gueule mais d'une violence non mais t'inquiète c'est de fun en même temps on n'est pas là pour ça du coup désolé pour la qualité de simicus parce qu'elle filme directement avec sa way can du chrome book je crois donc voilà c'est pas tip top mais voilà tranquillement elle va évoluer sur son ses objectes techniques et tout on est là pour faire quoi explique des morts de ouf alors aujourd'hui on est là pour deux petites histoires sympathiques et avec ces explications et c'est du coup ça va être très très sympa on va faire sur la fondation scp mais jamy c'est quoi la situation enfin la situation ouais yes mais dis moi jamy qu'est ce que c'est la fondation scp et la fondation scp soi-disant existante est une fondation ou plusieurs cas pour le plus certainement la fondation scp c'est une fondation qui soi-disant existe dans la zone 51 selon certains certaines théories qui ferait des sciences en frère c'est bon qui ferait des sciences sur des des choses paranormales du style vous allez voir dans la vidéo voilà du coup on va travailler dessus ce sera voilà alors désolé d'être sur le l'image de discord parce qu'on est obligé pour l'appel mais voilà donc aujourd'hui on va parler de deux scp différents on en a un chacun un qui m'intient particulièrement à coeur et ben on va ouvrir le balle avec toi et pour rien moi parce que tu es l'invité honneur à l'invité j'ai envie de dire bon du coup on va pas on va parler du scp 3008 alors faut savoir que scp 3008 a été refait plusieurs fois dans de nous des jeux comme roblox ou alors il est sur mobile donc vous devez lambe de roblox sur le jeu roblox voilà voilà du coup glooper 99 a eu l'occasion d'y jouer avec moi il ya très peu de temps donc c'est un peu de combat parler et c'est vraiment flippant mais à la fois c'est drôle sur le jeu mais pas dans la vraie vie en fait c'est drôle mais dans la vraie vie tu pètes un câble du coup qu'est ce que scp 3008 déjà scp 3008 c'est un large magasin qui est appartenu à l'enseigne de ikea donc ce qui se passe c'est la victime elle entre dans le magasin sans savoir c'est pas un scp quoi et elle se déplace et au fur et à mesure qu'elle se déplace elle perd de vue totalement la sortie donc faut savoir que quand tu perds la sortie tu paniques ah c'est stylé en vrai ouais et donc ils ont les scientifiques qui ont vu qu'il y avait un truc etc du coup ils ont utilisé un objet assez scientifique c'est le télémètre mais ça n'a pas fonctionné donc ils ont déduit que l'espace ne devrait être infini ou quelque chose comme ça donc ça devrait t'emmener dans un truc je sais pas quoi ah c'est pas c'est comme ça que dans roblox genre tu as l'impression que l'espace il est immense mais il est infini en fait c'est un espace infini enfin certains de selon certains scientifiques ok donc il ya plusieurs sortes de scp 3008 c'est le scp 3008 1 donc ça ressemble à des humains sauf qu'en fait c'est pas des humains ils ont pas de visage ils sont habillés en jaune et jean bleu fin pantalon bleu au couleur d'ikéa quoi voilà qui refait penser aux uniformes d'ikéa mais c'est pas ikea c'est pas des employés d'ikéa enfin formellement et il ressemble à des humains sauf qu'ils ont des tailles d'if forme etc il y en a des plus petits comme des plus grands ensuite il ya le scp vas-y est-ce que tu as ce que tu as regardé c'était quelle classe parce que tu sais il ya genre une première classe facile il ya euclide il ya que je sais pas je sais pas je crois qu'elle en clé de chez plus bref vas-y continue et du coup il ya scp 3008 2 donc c'est des individus des individus ayant créé une civilisation rudimentaire donc rudimentaire vous aurez juste une définition qui s'affiche parce que flemme alors très clairement comment ça se passe parce que c'est bien beau je vous ai dit la victime elle entre etc mais elle voit plus le chemin mais après c'est c'est pas tout ça s'arrête pas là en fait le cycle jour nuit c'est à dire quand il ya des lumières quand il n'y a pas de lumière c'est les horaires d'ouverture d'ikéa et les ouvertures des horaires de fermeture la fermeture c'est la nuit l'ouverture c'est le jour où il ya des lumières etc et quand les horaires d'ouverture tout le monde est chill détente voilà les scp 3001 3008 1 et ben ils sont sont bas comme des employés d'ikéa mais arrivés à la nuit il commence à te à voir que je suis né à poursuivre les victimes et les scp 3008 2 en marmonnant des phrases en anglais comme le magasin est fermé etc tu vois un peu débaille en mode c'est ça qu'ils ont fait dans le jeu roblox aussi oui voilà voilà ils disent ça et du coup bah voilà vous en avez un peu plus on n'a pas plus de détails parce que c'est quand même un scp assez compliqué avec beaucoup d'expérience etc donc faudrait une vidéo à peu un peu plus longue pour plus de détails du coup ça veut dire que c'est comme c'est dans la vraie vie le hikéa de l'horaire d'ouverture c'est le matin et genre l'horaire de fermeture il faisait nuit jour voilà c'est ça c'est en fait le cycle jour nuit c'est l'horaire d'ouverture et de fermeture bah moi je sais pas ce que tu en penses mais en vrai ça a l'air dingue c'est ouf bah en vrai je vais plus dans l'ikéa depuis des années maintenant tu sais surtout qu'il n'a pas vraiment d'où on habite et bien on va enchaîner sur un deuxième scp mon verso je mets 8 sur 10 pour le premier cp était incroyable on passe il est incroyable c'est au deuxième scp qui s'appelle scp 087 un des plus connus de monde de l'internet autour des scp etc scp 087 est un escalier sans fin là tu as fait des têtes ouais ouais ça rencontre ouais non non t'inquiète c'est juste que j'ai déjà entendu parler parce qu'il est quand même bien connu sur internet donc forcément mais je ne connais pas tout je sais juste que c'est un escalier sans fin voilà c'est tout alors scp 087 est un escalier où les escaliers contient 13 marches qui retiennent sur une autre plateforme et d'inclinaison de 38 degrés les personnes qui sont confrontés à cet escalier là ce sont les personnes de classe d je mets quoi mais question qu'est ce qu'il y a quoi non mais vas-y continue bah oui j'ai fait un copier-coller alors tu as un problème tu as un problème bon continuons plus sérieusement oui c'est un copier coller si tu voulais savoir mais bon après je vais raconter sur ma propre personne bon c'est pas grave alors scp 087 son origine est inconnue bah à peu près comme tous les scp quoi mais scp 087 a été retrouvé dans un lycée près de washington je crois où des personnes commençaient à disparaître quand elle descendait ses escaliers on l'a ramené à la fondation scp et le problème c'est que on ne voit pas le fond en lui même c'est à dire que tu peux prendre une lumière de puissante moins puissante tu verras toujours à 1,5 mètres de loin je t'emmerde pour de si tu dis que c'est du copier-coller c'est pas vrai alors non ça j'étais pas au courant plus tu descends dans l'escalier apparemment plus tu commences à avoir des sortes d'angoisse et de paranoïa c'est à dire que je retentends des voix t'entends des trucs et tout il faut toujours s'assurer à prendre une lampe torche car il n'y a ni fenêtre ni source de lumière donc ça dirait pas de torches sur le mur il n'y a pas de fenêtre c'est rien il ya juste donc en gros oui vas-y donc en gros si tu n'as pas de lumière tu fais un toboggan quoi en gros si tu n'as pas de lumière tu vois rien en fait tu es dans le noir bah tu mets ta chance dans le noir et voilà tu fais un toboggan c'est enfin quoi donc en gros tu es mort en gros tu es mort voilà exactement et en gros quand tu commences à descendre apparemment les deux premiers états je crois tu peux essayer de remonter ou quoi que ce soit l'escalier va être sans fin au niveau du haut et du bas c'est à dire que tu peux remonter ou redescendre genre tu retrouvera jamais la porte de sortie et plus tu t'enfonce dans l'escalier et plus t'entends des pleurs d'enfants qui commencent à apparaître de plus en plus fort ce qui est extrêmement flippant alors on va revenir c'est écrit dans son nom des pleurs des pleurs genre des pleurs de plainte ça peut être les deux ouais ça peut être les deux on va revenir à ce que ce à ce que tu as dit il ya bien un scp 0 87 1 qui est dans l'escalier à partir du d'un certain étage je sais plus c'est lequel en tout quoi il ya scp 0 87 1 qui est un sorte une créature humanoïde quoi sans pupille sans nez ni bouche qui va te regarder qui te regarde fixement et si tu essaies de remonter il va te poursuivre jusqu'à ce que tu tombes au sol quoi et à ce qui paraît lui aussi plus tu le regardes longtemps plus t'auras des signes d'angoisse et de paranoïa donc ce qui fait que tu vas littéralement évanouir sur place quoi il est dit que peu importe les personnes qui s'évanouissent à l'intérieur n'ont aucune chance de s'en sortir en gros ils sont bloqués dans l'escalier quoi et plus personne d'accord gros plus personnes qui sont rentrés pour vérifier s'il y avait bien un fond ne sont jamais revenus voilà donc autant dire que c'est un escalier genre tu vois tu as la plateforme du départ tu as la plateforme en deux fins entre guillemets et bah tu peux descendre et bah tu vas remonter toujours comme ça en fait tu vas faire un sort de 8 comme ça ouais ouais et du coup c'est la fin de ce scp qui est de classe euclide voilà j'ai oublié de te dire j'ai une théorie pour ces petites scp vas-y je trouve que la grave en fait je pense la gravité est inversée c'est à dire que pour faire un huit il faut un moment que tu dois tu dois en train dire que quand tu descends tu es en train de remonter voilà donc en gros la gravité serait inversée c'est une théorie après attention c'est ce qu'il a dit en terre je crois que c'était écrit sur le wiki de façon la gravité n'est pas fonctionnel à l'intérieur de l'escalier donc genre une gravité dans toutes les sens quoi bon en vrai très bon et c'est fait on n'en sait pas plus étant donné qu'il ya personne qui a remonté pour nous dire quoi que ce soit mais bon ça alors oui bon petit disclaimer bien sûr je pense que la fondation scp est un truc inventé de toutes pièces je pense pas qu'il existe de créatures comme ça c'est voilà genre c'est pas réel on dit pas que c'est vrai on dit pas que c'est faux voilà c'est juste des scp qu'on a retrouvé sur internet après chacun est libre de droit de penser de croire à ce qu'il veut etc il y en a qui croient à des mythes et des légendes il y en a qui croient en rien c'est normal c'était c'est la liberté d'expression oui exactement la liberté d'expression exactement si vous voulez d'autres vidéos par rapport au scp n'hésitez pas de le dire dans les commentaires je mettrai la chaîne de simicus 18 dans la description elle a sorti sa première vidéo allez allez-y vous abonner en tout cas c'était trop cool cette vidéo bah merci à toi d'être venu pour cette première vidéo merci à toi pour l'invitation et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était coup par 80 à la prochaine ciao